... Colmater les fissures, recoller les fragiles pompons de plâtre. Le gisant d'Agnès Sorel, qui repose dans la collégiale Saint-Ours de Loche, fait l'objet de soins tout particuliers. Françoise Bois restaure la sculpture à l'aide d'un mélange de poudre de marbre et de pierre avec de la résine. C'est minutieux en fait. Ça prend tout le tour, il faut suivre le contour exactement, il faut rentrer en douceur. Et après on frotte un petit peu pour donner un petit aspect de surface assez joli. Après il y avait cette fissure à boucher et c'était tout fin. Donc voilà, c'est vraiment des petits outils. On y va tranquillement, sans se presser, en vraiment faisant très attention. En février dernier, son déplacement vers le musée du Moyen-Âge de Cluny a été interrompu. D'anciennes cassures ont refait surface. Elles proviennent notamment du passé mouvementé de la sculpture, en particulier durant la Révolution. Elle a été prise pour une sainte, probablement, et en plus de ça, soit pour une sainte, soit pour une duchesse, qu'elle avait la couronne de duchesse choisie par Charles VII. Donc à partir de là, ces deux symboles étaient plutôt délicats à la Révolution. Donc le gisant a été très abîmé, voire cassé en plusieurs morceaux. Et une restauration a eu lieu après, mais c'est vrai qu'il a fallu quand même ramener ces morceaux. Donc ces cassures, ces fissures sont toujours là finalement, même si elles sont cachées et comblées. Pendant la restauration du gisant de la Dame de Beauté, la collégiale est restée ouverte au public pour le plus grand bonheur des visiteurs, loin d'être avare de questions. Merci.